Salut à tous, bienvenue sur Math en Tête, on continue la série Math, ma démo, et aujourd'hui on parle de second degré. On va reparler de l'intégralité du cours de première, forme développée, forme canonique, forme factorisée, discriminant, minimum, maximum, avec les coordonnées, alphabeta. On va parler également des racines, et surtout, surtout, on part au pays de l'algèbre, on va factoriser, développer, avoir les identités remarquables, par les fractions, mises au même dénominateur, équation produit nulle, bref, vous l'aurez compris, on va manipuler de la lettre. C'est parti. On va partir tout naturellement d'un polynôme, qu'on va écrire p de x, donc fonction polynôme de la forme ax², plus bx plus c. On va préciser que a est non nul, ça fait partie de la définition d'un polynôme, puisque si a est nul, on tombe sur une forme bx plus c, qui correspondrait à ce qu'on appelle plutôt une fonction affine. Et donc, une fonction polynôme du second degré est définie sur r. Donc pour tout x appartenant à r, on a cette forme. Commençons par factoriser par a. Quand je factorise par a, je me retrouve avec a facteur de x², évidemment, plus b sur a x. Vérifions, a fois b sur a, ça fait bien, a b sur a, c'est-à-dire b, bx. Plus c sur a, dernier terme. Et on a le droit d'écrire ces quantités, b sur a et c sur a, puisque a est non nul par définition. Continuons. On va essayer de mettre en évidence une identité remarquable, en observant les deux premiers termes, x² plus b sur a x. Étant donné qu'il y a un plus entre ces deux termes, on va partir sur la première identité remarquable, u plus v, le tout au carré, qui vaut u² plus 2uv plus v². Et ces deux premiers termes, x² plus b sur a x, vont correspondre aux deux premiers termes de mon identité remarquable, u² plus 2uv. En particulier, b sur a x, ça va correspondre à mon double produit, 2uv. Et si 2uv vaut b sur a x, sachant que le x, c'est évidemment notre u, eh bien, pour avoir la quantité v, il suffit de couper en deux b sur a, ce qui donne b sur 2a. On tient notre petit v, b sur 2a. Mais vérifions quand même, quand je redéveloppe, je me retrouve avec x² plus 2 fois x fois b sur 2a, et les deux vont partir, ce qui donne donc b sur a x. Parfait, c'est ce que j'avais. Seul problème, c'est que mon v² va correspondre à b sur 2a au carré. Or, il n'y est pas de base, donc je vais l'enlever. Je me retrouve donc au final avec a, facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, mon identité remarquable, moins b sur 2a, le tout au carré, c'est le v² que je me suis autorisé à rajouter, donc que j'enlève, plus mon c sur a qui traîne et que je n'oublie évidemment pas. Et donc, en simplifiant un tout petit peu l'écriture précédente, on se retrouve avec a, facteur de x plus b sur 2a au carré, toujours, moins b² sur 4a², quand je fais porter le carré sur le numérateur b et le dénominateur 2a, plus c sur a. Et là, on constate qu'on peut mettre les deux derniers termes ensemble, donc on va additionner ces fractions en les mettant au même dénominateur. On a un dénominateur qui vaut 4a² et un autre qui vaut a. Le dénominateur commun va donc être 4a². On ne va pas toucher à la première fraction, en revanche, on va multiplier le numérateur et le dénominateur de la deuxième, c'est sur a, par a déjà pour avoir a² et puis 4. Donc au final, a, facteur de x plus b sur 2a le taux carré, moins b² sur 4a², plus 4ac sur 4a². Ou encore, a, facteur de x plus b sur 2a le taux carré, moins, je mets le moins en facteur devant ma barre de fraction, moins une quantité sur 4a², ça je peux tout de suite l'écrire. Et puis donc, si j'ai mis le moins devant ma barre de fraction, c'est comme si j'avais factorisé par moins 1, je vais remettre b² au numérateur, et là, attention, piège, on ne met pas plus 4ac, mais moins 4ac, puisque quand je redéveloppe ce petit moins que j'ai mis devant la barre de fraction, je me retrouve donc avec moins b² plus 4ac, tout va bien. Pour finir sur cette première étape, on va développer le a qu'on avait placé devant. On va le développer sur l'identité remarquable, on se retrouve donc avec a, facteur de x plus b sur 2a le taux carré, moins, et on va le développer sur le deuxième terme, ce qui donne donc a, facteur de b² moins 4ac sur 4a². Et là, on constate qu'il y a un a qu'on vient de développer, donc, et un a au dénominateur, dans 4a². Donc, on va pouvoir faire un peu le ménage. Et au final, on se retrouve avec a, facteur de x, moins, je vais me permettre de mettre un moins ici, si je mets un moins, je remets un deuxième, moins b sur 2a, le taux au carré, c'est toujours mon identité remarquable, moins b² moins 4ac au numérateur sur 4a. Et cette forme est très importante, puisqu'on l'écrit plus simplement, a, facteur de x moins α au carré, d'où la présence du moins au milieu, plus β, avec α au passage qui vaut moins b sur 2a, et β qui vaut moins delta sur 4a, ou si vous préférez encore, moins b² moins 4ac sur 4a. Et plus concrètement, vous remarquez que si vous remplacez x par α, eh bien, en fait, l'intérieur de la parenthèse s'annule, le carré aussi, le a aussi, on se retrouve juste avec β. Donc, en fait, β, c'est l'image de α, P de α. Vous reconnaissez ces formules importantes, je l'espère. α, c'est l'abscisse de l'extrémum de votre polynôme. β, c'est l'ordonnée de cet extrémum. La forme que j'encadre en rouge, c'est la forme canonique. Donc là, on a la démonstration de l'existence, déjà, de cette forme canonique, et puis de sa forme. Au passage, b² moins 4ac, c'est ce qu'on appelle delta. Et vous le savez également, voir votre cours, la forme canonique, c'est vraiment le fil rouge de ce chapitre polynôme du second degré qui permet de prouver qu'on a des minimums, des maximums, selon le signe de A, tout par-delà. On peut également parler variations, on peut faire beaucoup de choses grâce à elle. Et d'ailleurs, on continue en partant de cette forme canonique, justement. Je précise tout de même que la forme de départ, c'était la forme développée. Et on va faire une supposition. de taille, on va supposer que le delta, c'est-à-dire b² moins 4ac, est supérieur ou égal à 0. Donc c'est quelque chose qu'il faut évidemment assurer quand on a un exercice concret avec des valeurs numériques. Mais supposons ici que delta est supérieur ou égal à 0. Eh bien, dans ce cas-là, je repars de la forme précédente, que je vais d'ailleurs réécrire, à facteur de x plus, je remets plus, b sur 2a, le tout carré, moins delta sur 4a carré. Je vais remarquer qu'à l'intérieur de mes crochets, il y a un carré et un signe négatif. Donc j'ai bien envie d'avoir un deuxième carré sur le deuxième terme, delta sur 4a carré, de manière à faire ressortir une identité remarquable. Ce qui me donnerait donc a, facteur de, x plus b sur 2a, le tout carré, donc ça, ce serait mon u, ou mon u au carré, moins, et là, il faut que je mette quelque chose au carré. Et pour ce faire, pour retrouver v carré, qui donnerait donc u carré, moins v carré, égale u, moins v, facteur de u plus v, et bien, à l'intérieur de ces parenthèses, comme je le disais, on va commencer par le dénominateur, parce que c'est le plus simple, on va placer un 2a, tout simplement, 2a, le tout carré, ça fait bien 4a carré. Et le numérateur, et bien, le numérateur, ça n'a de sens justement que si delta est supérieur ou égal à 0. Je vais mettre racine de delta. Dans ce cas-là, ça a un sens, et racine de delta au carré, ça fait bien delta. Je me retrouve donc avec une identité remarquable que je vais pouvoir factoriser. On se retrouve donc avec a, facteur de, ici, u, c'est x plus b sur 2a, et v, c'est racine de delta sur 2a. Donc, a, facteur de, x plus b sur 2a, moins racine de delta sur 2a, facteur de, x plus b sur 2a, plus racine de delta sur 2a. On constate que les fractions sont au même dénominateur. On va pouvoir donc les additionner et les soustraire sans souci. On se retrouve avec x plus b moins racine de delta sur 2a, facteur de, x plus b plus racine de delta sur 2a, avec toujours le petit a devant en facteur. Pour terminer, on va placer des différences dans ces petits facteurs. On se retrouve donc avec a, facteur de x, moins, moins quoi ? En fait, c'est comme si je factorisais par moins 1. Donc, il faut que je mette moins b pour retrouver moins, moins b, plus b. Et puis, plus racine de delta pour retrouver quand je développe moins racine de delta. Donc, au final, x moins, moins b plus racine de delta sur 2a. Et puis, de manière similaire sur le facteur suivant, x moins également, moins b, moins racine de delta sur 2a. On retrouve ici nos deux racines, les formules que vous devez connaître. Je vais les appeler x1 et x2. Vous savez que si delta vaut 0, nos deux racines finalement coïncident. On a une racine double. On a x1 qui vaut x2 qui vaut moins b sur 2a puisque racine de delta c'est racine de 0 qui vaut 0. Au passage, c'est également l'abscisse de votre extrémum et x égale moins b sur 2a c'est également l'équation de l'axe de symétrie de votre parabole. Donc, je reviens sur cette forme. On se retrouve avec a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 ou alors, dans le cas d'une racine double, dans le cas d'un delta égal à 0, a facteur de x moins x0 facteur de x moins x0 c'est-à-dire a facteur de x moins x0 au carré. Eh bien, vous aurez reconnu la forme factorisée. Forme très utile dès qu'on cherche les racines, bien sûr, ça fait référence à l'équation produit nul. Quand vous avez un produit qui est nul, eh bien, c'est équivalent au fait qu'un de ces deux facteurs est nul. Donc, on retrouve rapidement x égale x1 ou alors x égale x2. Et là, on comprend pourquoi les signes moins ont été introduits dans les facteurs. Cette forme factorisée sert également à étudier simplement le signe d'un polynôme du second degré, entre autres. Bon, j'espère que tout aura été clair dans ces manipulations algébriques. C'est vrai que l'ensemble est plutôt théorique. En exercice, on vous demandera plutôt d'appliquer des choses avec des valeurs numériques. C'est quand même un peu plus confortable. Mais l'idée, c'est de vous familiariser avec ces écritures. Tout est placé sur ce tableau. N'hésitez pas à reprendre tout ça calmement. On a reparlé donc de beaucoup de points d'algèbre, identité remarquable, factorisation, développement, mise au même dénominateur. Bref, c'est plutôt complet. J'espère en tout cas vous avoir aidé à faire un tour d'horizon sur ces notions. Si c'est le cas, c'est parfait. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la liker aussi cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Math, ma démo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501